Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne CineSérieGalaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique d'une nouvelle série. Et c'est une excellente série qui est diffusée sur HBO aux Etats-Unis et on les connaît, ils font presque tout le temps de la qualité. Et là c'est une série avec beaucoup de qualité, ça s'appelle The Never, ça a été diffusé chez nous sur OCS, ça a fini d'être diffusé, la première saison est composée de 6 épisodes. Et je vais vous en parler dans une très grande partie sans spoilers et ensuite, parce que je suis obligé pour pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, je traiterai du dernier épisode de cette saison. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura l'alerte spoilers, comme ça si vous n'avez pas encore vu la série vous pourrez quitter avant la partie spoilers. Une chose que d'habitude je fais en fin de vidéo, je vais le faire en début de vidéo pour une fois, c'est par rapport au pouce bleu. Je ne vous demande pas de vous abonner si vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci, mais si vous regardez cette vidéo et que vous l'appréciez, mettez un pouce bleu, ça ne vous coûte rien, c'est un clic. Bien souvent les gens oublient, pour moi c'est important et il y a pas mal de petits rageux en ce moment qui, sans regarder les vidéos, mettent carrément des pouces rouges. Donc si vous voulez m'aider, mettez un pouce bleu, bien évidemment pas maintenant, quand vous aurez fini de regarder la vidéo, si elle vous plaît, bien évidemment. Si elle ne vous plaît pas, rien ne vous oblige à mettre un pouce bleu. Allez, sur ce, c'est parti, on va rentrer dans la vidéo à proprement parler, juste après le générique. Comme vous l'avez vu sur la miniature, cette série de qualité signe le retour de Joss Whedon. Le retour temporaire, on va y revenir dans quelques secondes. Joss Whedon, il est vraiment détesté par beaucoup, beaucoup en ce moment à cause de Justice League 2017, surtout depuis la ressortie du Justice League de Zack Snyder. Mais n'oublions jamais que Joss Whedon, c'est pas le réalisateur de un seul film, c'est pas le réalisateur de un seul film mauvais. C'est le réalisateur de beaucoup d'autres films et de séries très bons. Très bonnes, notamment comme Buffy, qui est cultissime. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Mais aussi Avengers 1 et 2. Avengers 1, à l'époque, encensé par tout le monde, presse et spectateur. Et ce serait vraiment très dommageable pour vous, en tant que spectateur, de vous priver de cette série sous prétexte que vous détestez Joss Whedon. Joss Whedon, ça n'est pas seulement Justice League 2017. Il faut à un moment donné arrêter de s'acharner et considérer l'entièreté de sa filmographie. Et surtout, cet homme a du talent. Et il le prouve avec cette série. Malheureusement, il avait beau être showrunner, créateur de la série, donc scénariste, producteur, bref, il était impliqué à tous les niveaux. A la suite d'accusations, de harcèlement, dont je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas le but sur la chaîne, il est démis de ses fonctions, il a dû démissionner. Il ne sera pas là pour la saison 2. Mais rassurez-vous, parce que oui, la série aura une saison 2. Philippa Gosselette, une scénariste, reprend le poste à la fois de scénariste et de showrunner. Et donc, je fais confiance à HBO, s'ils l'ont choisie, c'est qu'elle doit être assez talentueuse, assez qualifiée pour le rôle de showrunner. Passons maintenant au synopsis, casting, point fort et point faible. Le synopsis, quel est-il ? On est dans le Londres de l'époque victorienne, quelques années après l'histoire de Jack Léventreur, c'est pour vous situer la période. Et un événement fantastique, surnaturel, quelque chose va arriver qui va faire que des gens vont être dotés de pouvoirs, de talents. Alors pour certains, ça va être jeter des boules de feu. D'autres, ça va être transformer de la matière, notamment des choses en verre. Pour d'autres, ça va être voir l'avenir à l'avance, avoir des capacités intellectuelles décupées pour pouvoir créer de la technologie. Bref, avoir un sens de l'imagination aiguisé. Pour d'autres, ça va être avoir une force surhumaine. Bref, beaucoup, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, vont être touchés. C'est comme ça qu'ils vont être appelés, les touchés. Ils vont être touchés par cette grâce qui, eux, estime être la grâce divine, estime être la main de Dieu. Et donc, ils vont développer des pouvoirs. Mais ils vont être rejetés par la société, qui va les considérer comme des bêtes curieuses, voire contre nature, voire dangereuses. Dans une époque où l'Angleterre veut affirmer son suprémacisme sur les colonies et dans son propre pays. Et donc, hors de question que le pouvoir en place soit menacé par ces gens-là. Et donc, ils vont devoir se regrouper, non pas dans une école comme les X-Men, mais dans un orphelinat. Mais oui, bien sûr que X-Men est une référence, très clairement, avec l'actrice Laura Donnelly, qui joue le personnage de Molly Amalia True, qui, elle, va faire office de professeur Xavier. Et qui va réunir autour d'elle un paquet de personnes ultra douées, talentueuses, avec plein de pouvoirs. Et ils vont essayer de comprendre déjà la source de leur pouvoir. Mais en plus, ils vont se mettre en chasse d'une psychopathe qui était internée. Et qui, au moment, justement, où tout le monde a reçu ses pouvoirs, elle aussi a reçu des pouvoirs. Sauf que, comme elle était mentalement perturbée, ses pouvoirs, elle l'utilise pour faire le mal. Et donc, ils vont essayer de la contrer. Voilà pour l'intrigue. Ça, c'est sans spoilers. C'est ce que vous pouvez lire sur tous les sites, à le ciné, Wikipédia. Donc, pas question de spoilers. Les spoilers, j'y reviendrai en fin de vidéo. Venons-en maintenant au casting. Et le casting, il est composé à la fois d'acteurs, actrices pas très connus, voire inconnus. Et d'autres assez connus dans le monde de la télévision, mais aussi du cinéma. On commence par l'actrice principale qui porte la série sur ses épaules, Laura Donnelly. Je ne la connaissais absolument pas. Apparemment, elle a joué dans Outlander. J'ai prévu de me rattraper sur Outlander et de regarder la série une fois qu'elle serait terminée. Mais elle a joué aussi au casting d'un très bon film que j'avais vu, qui n'était pas excellent, mais qui était très bon. Tolkien, le biopic de Tolkien, où elle faisait la femme de Tolkien. Voilà pour Laura Donnelly. Maintenant, allons-en à Olivia Williams. Olivia Williams, vous la connaissez pour The Crown, où elle joue Camilla Parker-Bowles. Mais aussi, récemment, dans The Father, aux côtés d'Anthony Hopkins. Une autre excellente actrice, vraiment excellente, j'insiste, c'est Anne Skelly. Anne Skelly, franchement, je ne connaissais absolument pas cette actrice. Elle m'a époustouflé. Vraiment, elle a de la sensibilité. Bref, elle apporte tout un tas de choses dont je vous parlerai dans les points positifs dans quelques secondes. On a aussi Eleanor Tomlinson. Eleanor Tomlinson, vous la connaissez peut-être pour son rôle dans Paul Dark, la série, durant plusieurs saisons. Tom Riley, qui lui, est le principal de Da Vinci's Demon, où justement, il fait Léonard de Vinci, durant les trois saisons que dure la série. James Norton, qui lui, est plus connu, que ce soit à la télévision, avec la mini-série Guerre et Paix, nouvelle adaptation du roman de Tolstoy, où il y a aussi Lily James, mais aussi au cinéma dans deux excellents films récents que je vous recommande. L'Ombre de Staline et surtout Les Filles du Docteur Marche, qui est pour moi un des meilleurs films de l'année dernière. Et enfin, pour compléter ce casting de la saison 1, Amy Manson. Amy Manson, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu jouer dans Once Upon a Time, ou The White Princess. Voilà. Il y a une dernière actrice ultra connue, ultra charismatique, très talentueuse, qui fera plaisir aux fans, mais je la garde pour la partie spoilers. Je ne peux pas vous en parler maintenant, parce que c'est vraiment du spoiler. Voilà pour le casting. Pour le compositeur, parce que c'est un gros point fort du film, c'est Mark Hicham. Mark Hicham, c'est un compositeur qui officie depuis des décennies dans des films. Il a composé la bande originale de Point Break, L'Enfer du Devoir de William Friedkin. Save the Last Dance, Bad Lieutenant de Werner Herzog, ou encore deux films avec Statham, Le Flingueur et Homefront, et le récent The Good Criminal avec Liam Neeson. Bref. Et là, je ne vous cite que quelques-unes des dizaines et dizaines de bandes originales qu'il a composées. Il est à la musique de cette série, et c'est un très très gros point fort, mais je vais y revenir. Passons maintenant aux points forts et points faibles. Alors très clairement, pour moi, il n'y a pas de points faibles. Mise à part peut-être, mise à part peut-être, quelques longueurs durant les épisodes 3, 4. 3 et 4, voilà, en milieu de saison, on a peut-être un petit ventre mou avec des épisodes certes très intéressants, mais un peu moins palpitants que les deux premiers et les deux derniers. Voilà. Mais c'est vraiment pas gênant. C'est une série qui prend son temps, avec des épisodes qui durent une heure chacun, 6 épisodes. À la base, ça devait être plus d'épisodes, mais avec le Covid, ils ont raccourci. Ou plutôt, la saison 1 s'est transformée en 2 saisons. Mais c'est franchement pas très gênant les longueurs. Maintenant, passons aux points forts. La bande originale, comme je vous disais, qui est exceptionnelle. On a des musiques au violoncelle, on a des musiques épiques. Donc, dès le premier épisode, c'est ce qui m'a frappé, moi, dans le premier épisode, cette musique qui accompagne des scènes, des scènes sans dialogue, mais qui fait passer beaucoup d'émotions, qui vraiment ajoute de l'épique. C'est déjà épique, parce qu'on est dans un univers, et c'est déjà le deuxième gros point fort de cette série, on est dans un univers steampunk. Fin du 19e, début du 20e, avec cette révolution industrielle, l'électricité au lieu du charbon, des technologies créées. Ça fait vraiment Jules Verne. On est totalement dans du steampunk. Donc, gros point fort sur ça, cette ambiance steampunk est très bien exploitée. Et donc, autre gros point fort, les décors, les costumes, le visuel. C'est somptueux. Il y a vraiment un soin qui a été apporté à la reconstitution du Londres victorien, à la fois crasseux, pauvre, et en même temps dans le faste et le luxe pour certains endroits. On est vraiment sur une reconstitution somptueuse où il y a les moyens. Ça, c'est un autre gros point fort de la série, les moyens financiers qui ont été bien gérés, qui ont été bien exploités. Il ne suffit pas d'avoir des moyens financiers, il faut bien les exploiter. Et là, c'est le cas. Comme je vous disais donc, les costumes sont tueux, la technologie qui peut y avoir, bref, les technologies, les objets, bref, tout le mobilier qui peut y avoir dans la série, tout, vraiment tout est soigné. L'interprétation maintenant, et je dois dire que vraiment, Laura Donnelly, je ne la connaissais pas, je vais suivre attentivement sa carrière parce qu'elle a un charisme exceptionnel. Elle porte la série sur ses épaules, vraiment. Hans Kelly, elle aussi, porte la série sur ses épaules puisque ce sont les deux personnages principaux à égalité. Mais elle, Hans Kelly, apporte de la sensibilité. Son personnage est plus sensible que celui d'Amalia, donc le personnage de Penance. Elle est plus sensible qu'Amalia. Elle apporte de la douceur et en même temps de la réflexion. Il y a vraiment un très bon duo, une complicité entre ces deux actrices principales. Ça fait plaisir à voir. Tous les autres acteurs ne sont pas en reste, même si ce sont vraiment ces deux actrices qui sont de premier plan dans chaque épisode. Et puis, il y a ce dernier épisode. Donc, je vais passer à la partie spoilers, mais avant ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là. Et sachez qu'à partir de lundi jusqu'à vendredi, durant les cinq jours de la semaine, de la semaine prochaine, ce sera une semaine spéciale post-apocalyptique sur ma chaîne. Le post-apocalyptique des années 70 à aujourd'hui, avec des films des années 70, 80 et 2020, 2010, 2021. J'espère que vous serez présents. Même si vous n'aimez pas trop ces films-là, bon, tant pis, c'est pas grave. Il faut des films de toutes les époques pour tout le monde. Et moi, il n'y a pas seulement les films ou les séries de 2021 qui m'intéressent. Il y a aussi des films beaucoup plus anciens, y compris des films de 1950, que je traiterai parfois sur la chaîne. Mais voilà, la semaine prochaine, c'est du post-apocalyptique spécial sur la chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, alerte spoiler, c'est parti. Venons-en au dernier épisode. Jusqu'à là, jusque dans les cinq premiers épisodes, on pensait que c'était une série fantastique. Et le dernier épisode, là, renverse les cartes. Durant la première demi-heure, on comprend que c'est de la science-fiction, ça se passe dans le futur, alors un futur bien plus loin que le nôtre, avec une bataille sur notre planète, une guerre atomique qui a anéanti l'humanité, de la technologie futuriste, de tout nouveau personnage. Et Claudia Black. Claudia Black, vous la connaissez pour Stargate S.G.U.N. dans le rôle de Vala, mais aussi Farscape, vous la connaissez pour beaucoup de rôles. Récemment, dans l'excellente, mais qui n'a eu qu'une seule saison, en série Containment, ou Alert Contagion si vous préférez, en français. Bref, Claudia Black est très importante parce qu'on va apprendre. On va apprendre l'origine des pouvoirs, on va apprendre quelles sont les conséquences et qui sont certains personnages, notamment l'identité réelle de Amalia True. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans la science-fiction, parce qu'il va y avoir un voyage dans le temps. Claudia Black joue le rôle de Zephyr, une soldat dans le futur qui va protéger un galanti. Qu'est-ce que c'est un galanti ? Ce sont des créatures extraterrestres mystérieuses venues de notre coin de la galaxie qui ont donné des pouvoirs, qui apportent des pouvoirs aux gens. Et au moment où toute l'équipe va être anéantie, vont tous se faire tuer, Claudia Black, elle, va voir son corps, enfin plutôt son esprit, sa personnalité, son âme être transférée grâce à ce galanti, cette créature extraterrestre transférée dans le corps d'une jeune boulangère très malheureuse qui en vient à se suicider, qui s'appelle Molly ou plutôt Amalia True. Et oui, Amalia True n'est en fait pas Amalia True durant tous les épisodes de la série, c'est en fait Zephyr, Claudia Black si vous préférez, qui est dans le corps d'Amalia. Donc Amalia n'est pas elle-même, c'est juste l'apparence d'Amalia, mais la personnalité de cette soldat venue du futur, jouée par Claudia Black. C'est comme ça qu'on comprend qu'il y a voyage dans le temps, qu'on comprend l'origine de ses pouvoirs, ils sont d'origine extraterrestre, qu'il y a une guerre dans le futur, plusieurs siècles, beaucoup de siècles après, à la fois après notre époque et surtout après le Londres de l'époque victorienne, et elle va dire à la fin de l'épisode, elle va révéler son origine, parce qu'après avoir mis du temps à s'habituer à ce corps et à cette nouvelle époque, elle va révéler la vérité dans les dernières secondes, et on comprend que la suite de la série, ils vont essayer d'empêcher cet apocalypse qui va arriver dans le futur, et que pour ça, toutes les révélations qu'elle va leur apprendre, ça va changer beaucoup de choses, et qu'on va passer du steampunk petit à petit à la science-fiction. Il y a beaucoup de détails dans ce dernier épisode qu'il faut vraiment regarder avec attention, voire le regarder deux fois, c'est de la science-fiction, j'adore ça, j'aime quand on fait du voyage dans le temps, qu'on passe d'une époque reculée, qu'on a vraiment des twists scénaristiques de ce genre, ça me réjouit pour la suite, j'ai vraiment très très hâte de voir la suite, j'espère vous aussi si vous avez regardé la série. Sur ce, cette critique se termine, merci à tous de l'avoir regardé en entier, sur ceux qui l'ont regardé en entier, ceux qui ont vu la série, n'hésitez pas à me dire vos théories pour la suite, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez compris, parce que peut-être que je n'ai pas tout compris, mais je pense avoir tout compris, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour la séance post-apocalyptique, semaine spéciale thématique sur la chaîne, et ensuite on se retrouvera les autres semaines pour plein d'autres vidéos, et demain une petite vidéo adaptation de jeux vidéo au cinéma. Merci à tous, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde.